bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo donc là c'est pour partager les achats pour la rentrée scolaire donc c'est un spécial all ma prix marque en grosse quantité quand même et quelques petits achats que j'ai pu faire un peu chez qui habille chez h&m et donc voilà je voulais vous partager ses achats et donc voilà étant donné que la rentrée approche à grands pas je vous montre donc mes achats donc là je vais commencer donc par qui habille parce que j'ai pas acheté grand chose chez qui habille c'est vraiment au passage que j'ai pu voir donc ce t-shirt là donc spiderman pour mon fils et là je crois que j'ai dû payer 6 euros donc ça c'est chez qui habille j'ai pas trouvé vraiment cher ensuite j'avais donc trouvé celui ci il n'avait pas énormément de petits cris comme ça à 2 euros celui ci sur un t-shirt simple basique est toujours donc chez qui habille j'avais trouvé donc ce petit gilet noir ce genre de gilet donc c'est pour les filles et puis on en trouve très rarement dans les magasins d'ailleurs même à prix marque par exemple j'en trouve pas du tout donc voilà je les prix pareil écoutez donc là 6 euros j'avais pris une taille dessus pour vraiment que ça puisse le faire au moins l'hiver complet donc là on passe les achats chez h&m donc j'avais pris ce tee shirt là je vais essayer de vous mettre les détails de chaque article avec avec leur prix parce que là vu que j'ai acheté sur internet en fait je me souviens plus du tout du prix en tout cas c'était des bonnes affaires je pense que j'ai acheté avant avant la fin des soldes donc ça devait être le dernier jour le 6 août et j'ai pris également donc celui ci donc avec donc des petits sequins c'est très tendance les enfants ils adorent ce genre de modèle j'ai bien aimé la couleur également ensuite donc là c'était pour mon fils pour ma fille je lui avais pris donc cette petite robe là donc c'était prévu pour l'aïd elle l'a porté mais elle l'a porté un petit moment donc du coup je vais sûrement la garder pour son anniversaire également je l'avais pas payé bien cher je l'avais payé il me semble je crois 12 euros 99 ensuite je lui ai pris donc toujours pour ma fille cette robe là donc sans manche elle est très jolie et en plus matière très légère je crois que là ce genre de robe là sans manche que je vous montrerai même par la suite d'autres modèles j'ai dû les payer d'euros 99 et là je regarde juste en fait la matière c'est du 100% coton c'est bien ce que je me disais en fait donc plus 100% coton et voilà donc là vu que le temps il a bien changé entre temps tant pis je vais lui garder puis dès qu'il fera meilleur je lui mettrai en tout cas c'est vraiment une bonne affaire donc toujours dans la même catégorie et le même prix d'euros 99 toujours du 100% coton j'ai pris celle ci en rouge c'est vrai que du rouge on en trouve très peu pour les filles on a toujours du rose du violet du rouge comme ça non pareil en fait la matière est super légère donc j'avais bien aimé en fait et ce qui est bien chez H&M c'est que ce qu'on regarde sur internet on a en général vraiment la même chose quand on le reçoit c'est pas vraiment il n'y a pas de différence de couleurs de différence de modèle moi personnellement ça m'est jamais arrivé d'avoir un souci donc franchement je suis vraiment satisfaite et donc là j'en ai pris une autre pareil elle coûtait 2 euros 99 à rayures donc voilà comme je vous disais il y a du rose avec des petits volants sur les côtés au niveau des bras ensuite je lui ai pris celle ci donc pareil matière légère donc là c'est avec des bretelles fines celle ci par contre je l'ai payé 4 euros 99 il me semble mais bon par rapport aux prix d'origine c'était vraiment raisonnable et très avantageux avec des petits papillons comme ça ça change un peu des autres des autres modèles et des autres motifs et la matière est encore plus légère je vais vous dire si c'est vraiment encore une fois du coton non voilà c'est 100% viscose donc pour celle ci 100% viscose ensuite j'ai pris cette robe là j'adorais la couleur sur 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 internet directement et franchement je suis vraiment pas déçue j'adore la couleur et puis ce petit côté un peu dentelle mélangé avec avec la matière je crois que c'est du viscose qu'ils ont mis je vais vérifier voilà les fermetures éclair derrière et franchement j'adorais déjà sur sur le sur le site et elle existait en plusieurs coloris et je crois que celle là je l'ai payé 4,99 ou peut-être peut-être 5 euros 99 je sais plus mais en tout cas par rapport au prix d'origine comme je vous disais c'est vraiment c'est vraiment avantageux donc là je vais vous dire tout de suite quelle est la matière donc la matière c'est du 100% polyester donc voilà et bon voilà on a quand même une légère doublure pour éviter que la dentelle elle gêne en fait donc c'est assez sympa voilà donc moi personnellement j'aime bien et donc voici pour les achats de chez H&M on passe maintenant aux achats de chez Zalando donc ce sont des achats que j'ai fait récemment donc là voilà je passe donc aux achats chez Zalando donc ça c'est une paire de baskets que j'avais pris donc pour mon fils pour la rentrée je les ai prises vraiment dès que les soldes ont démarré parce qu'il y avait déjà de bonnes offres et puis en même temps je les ai pas eu bien cher pour les deux paires je crois que j'ai dû les avoir à il me semble 112 euros je sais plus je vous remettrai les détails si possible mais en tout cas voilà je les ai pas vraiment payé très cher par rapport à ce qu'on peut avoir dans les magasins honnêtement là en plus là c'est une paire de filles là c'est sa première entrée en primaire au CP voilà je voulais lui faire plaisir et puis voilà je l'ai prise celle-ci et cette paire de baskets là donc paire adidas simple et puis voilà il est franchement au niveau des tailles ils sont très bien aussi donc il n'y a pas de problème donc là par contre je l'avais pris du 32 donc chez adidas et l'autre aussi je crois que je l'ai pris du 32 ouais donc voilà donc 112 euros il me semble pour les deux paires je vous redirai ça je vous remettrai ça en barre d'infos mais en tout cas voilà en tout cas j'ai fait de bonnes affaires par rapport aux baskets contrairement à ce qu'on peut avoir dans les magasins il y a toujours des nouvelles collections toujours des nouveaux modèles donc voilà là franchement voilà je lui ai pris ces deux modèles là donc là maintenant on passe au hall Primark au Primark pour ceux qui préfèrent on le dit normal Primark mais bon voilà il y en a qui préfèrent dire Primark donc à la française donc je vous montre là j'avais pris donc cette paire de chaussures que je vous ai montré dans ma récente vidéo avec ma tenue que j'avais porté donc pour l'Aïd voilà j'ai payé cette paire là 10 euros donc franchement je suis super à l'aise dedans elles sont très confortables et comme je vous le disais aussi dans ma vidéo précédente vidéo c'est que vraiment ça peut se porter avec tout pantalon, robe, jupe, jeans, enfin voilà tenues occasionnelles ou quoi ça passe vraiment partout et surtout qu'elles sont très à l'aise je commence par moi par mes achats parce que je n'avais acheté vraiment que ça et donc cette deuxième paire de chaussures également donc c'est un peu dans le même modèle mais là vraiment c'est du classique basique pareil ça peut passer partout avec les petits nœuds comme ça devant j'ai bien aimé et pareil non là par contre elles sont à 6 euros celles-là donc je les ai eu de justesse parce que vu comment ça part super vite dans ce magasin et ma taille c'est 37 c'est une taille quand même qui part très vite donc j'avais vu que des grandes tailles heureusement que j'ai trouvé donc ma pointure donc voilà ça c'est déjà pour moi c'est tout ce que j'avais pris pour moi et donc là je vais vous montrer ce que j'avais pris donc pour les enfants alors là je vais vous montrer ce que j'ai pris pour ma fille parce que je n'ai pas pris grand chose étant donné qu'elle ne fait pas de rentrée ni à la crèche donc encore moins donc en moyenne section donc et vu que là j'ai fait des achats déjà par rapport à à ses robes et sur H&M voilà je l'ai pris vraiment sur un coup de tête vraiment ou même c'était même pas un coup de coeur mais voilà par besoin un t-shirt manche longue j'avais bien aimé ils n'avaient pas grand chose hein ils commencent à faire rentrer un peu la collection hiver depuis un petit moment mais j'ai pas trouvé voilà j'ai pas eu de coup de coeur vraiment donc voilà j'ai trouvé celui-là minon girl boss voilà donc j'ai pris la taille donc 24 36 mois ça correspond à du 2-3 ans mais c'est vrai que maintenant je commence à l'habiller chez la petite fille donc directement dans le rayon petite fille je lui ai trouvé celui-ci donc pour terminer l'été il était donc là à 2,50€ mais finalement il est passé en caisse à 1€ donc ils avaient des petits prix encore 1€ un petit short basique bleu passe partout et passe avec tout ensuite je lui ai pris donc un sachet donc de culottes donc là elle porte encore des couches mais voilà ça peut toujours me servir étant donné que les body ça la gêne un petit peu maintenant donc ça c'est un lot de 5 culottes non même pas 7 culottes pardon parce que je viens de voir le prix 7 culottes à 5€ donc voilà c'est quand même un prix intéressant et largement abordable puis avec des petits chatons j'ai bien aimé les couleurs un peu de vert un peu de rose mais voilà et là je lui ai pris donc une taille 3-4 pour que ça puisse lui faire l'affaire avec les couches ensuite je lui ai pris un skinny un super skinny donc ça c'est ceux que vous allez trouver sur les tables voilà je lui ai pris une taille donc 2-3 ans et pareil il était à 8€ à la base il est passé à 3€ en caisse donc voilà c'était encore des bonnes petites affaires et donc ça c'est vraiment l'article phare qui part très vite chez Primark donc la parca donc là je lui ai trouvé celle-là donc dans le rayon bébé parce qu'il y avait du 24 à 36 mois et ils en font aussi dans les rayons petite fille donc du 2 au 8 ans et grande fille du 8 au 15 ans mais honnêtement il y en avait d'autres en couleur bleue je crois et rose et cette année je voulais changer l'année dernière je l'avais pris une rose c'était pas chez Primark c'était chez H&M je crois et là je me suis dit tant pis je la prends parce que je sais que si j'y retourne dans 2 mois quand il a vraiment commencé à faire froid je vais pas en retrouver donc je vais pas en avoir des parca à ce prix-là donc là j'ai payé 20€ j'ai encore l'étiquette je l'ai payé 20€ et donc voilà 24-36 mois ça correspond bien aux 2-3 ans à l'intérieur elle est complètement fourrée c'est très doux et puis franchement question expérience je m'y connais bien parce que pour mon fils j'ai toujours acheté les parca là-bas et je ne suis pas déçue ça fait vraiment l'hiver complet et voilà mais il a beau les abîmer voilà moi je paye pas cher mais en tout cas ça reste de la bonne qualité et c'est vraiment des prix abordables donc voilà moi je l'avais trouvé celle-là en kaki donc chez le bébé mais sinon dans la petite fille je crois que vous avez en bleu marine qui a une très belle couleur aussi avec la fourrure elle était blanche je crois et là la fourrure elle est rose poudrée et vous aviez aussi donc le rose, le même rose poudré comme ça entièrement intérieur et extérieur donc voilà ça c'est ce que j'ai pris donc par utilité vraiment et par besoin par la suite donc pour ma fille et donc là je passe aux achats de mon fils pour sa rentrée scolaire alors je vais commencer donc par les t-shirts par les hauts j'ai pris donc ce t-shirt noir donc là j'en ai pris un manche courte tu dis ça va au moins faire l'affaire jusqu'à mi octobre peut-être on sait pas selon le temps donc celui-là je l'ai payé 2,50 euros donc là oui effectivement il passe en primaire en cp mais mon fils est grand donc du coup il porte du 9-10 ans voilà donc il est simple ensuite donc là je lui ai pris qu'elle donc là comme je vous disais je passe aux t-shirts manches longues donc là je lui ai pris celui-ci gris fearless donc c'est un manche longue pareil celui-ci il était à 2,50 euros il est basique il est simple donc je lui ai pris du gris et donc là j'en ai pris un autre rouge et noir comme ceci pareil c'est les mêmes prix c'est ce que vous allez voir sur les tables en fait directement ils ont aussi reçu les pyjamas mais honnêtement pyjamas je sais qu'ils vont les garder au moins jusqu'à oui jusqu'à grand max décembre donc je me précipite pas pour les pyjamas et puis ils en ont encore là ils ont encore ceux de cet été les pyjashorts donc voilà je me précipite pas pour les pyjamas avec pantalon et puis j'ai tendance à prendre des tailles un peu au dessus donc voilà j'ai pris également donc celui-là façon militaire never stop il y a écrit dessus never stop exploring et donc voilà manche longue c'est du blanc on a tendance à dire que le blanc c'est salissant mais franchement voilà qu'est-ce qui n'est pas salissant les enfants ils salissent toujours leurs vêtements ici donc celui-ci militaire toujours avec des coloris donc gris ivoire noir toujours manche longue là c'est vraiment histoire d'avoir un petit stock au cas où donc là je vais passer donc au bas donc au pantalon j'ai trouvé ce jean là donc avec une fermeture avec cordon j'ai pris pareil du 9-10 ans hop il est simple c'est un jean c'est un jean trouser il est super il est vraiment léger il est pas trop épais mais non franchement j'ai bien aimé c'est dommage qu'ils en aient pas beaucoup avec des cordons mon fils il est vraiment plus à l'aise dans ceux-là mais bon ça c'est pareil par occasion j'en reprendrai s'il faut si j'en retrouve si je repasse et que j'envoie je le reprendrai celui-là je l'ai pris à 9 euros 9 euros pour ce jean là ensuite je lui ai pris là des survêtes parce que ça c'est pareil ça part super vite je lui ai pris donc deux couleurs basiques donc couleurs qui marchent le plus qui sont plus utiles plutôt le noir donc là je l'ai pris à 5 euros voilà il est simple et je lui ai pris le même en bleu d'accord donc et je lui en ai pris un que j'ai bien aimé j'ai bien flashé dessus il a doré aussi je lui ai pris celui-ci avec des imprimés militaires vraiment il est super beau ils tiennent vraiment chaud ceux-là puis même pour le prix franchement s'il faut en racheter enfin voilà moi tant que c'est abordable et tant que ça reste de la qualité et que c'est pas cher franchement celui-là par contre je l'ai payé 7 euros 2 euros de plus ensuite je passe aux accessoires donc les accessoires j'ai pris donc là ce sont des t-shirts des sous-vêtements donc manches longues donc à mettre en dessous donc peut-être des t-shirts ou même s'il a des pulls parce que là je vais en racheter d'autres d'autres affaires mais vraiment j'attends que l'hiver approche vraiment qu'il fasse vraiment froid parce que là il a ce qu'il faut pour la saison et donc voilà ça c'est pour mettre au cas où sous les pulls donc il en a déjà encore un peu de l'année dernière donc ils font l'affaire là pour octobre novembre et donc voilà je lui ai pris là deux sous-vêtements donc deux t-shirts manches longues pour mettre en dessous pareil pour tout ce qui est accessoires boxers, caleçons il a ce qu'il faut je l'en ai racheté juste là 3 un pack de 3 donc il m'a coûté 4 euros et là tout à l'heure oui je vous ai montré donc c'est 6 euros et un lot de 7 chaussettes un lot de 7 chaussettes donc là que j'ai payé 4 euros je crois donc 4 euros et donc total de la facture donc chez Primark ça m'a coûté donc 100 euros 80 donc pour vous dire honnêtement j'ai pu faire quand même de bons achats là pour mon fils sachant que voilà je lui ai pris des bages je lui ai pris des accessoires je lui ai pris des t-shirts et je sais que ça va lui servir après voilà je ne me suis pas lancée pour prendre tous les modèles de t-shirts manches longues tous les modèles de toutes les couleurs non j'ai pris vraiment l'essentiel et par rapport aux couleurs aussi qu'il aime porter donc voilà franchement je trouve que c'est abordable sachant que le plus cher bien évidemment c'était la parka que j'ai pris pour ma fille et bon après 10 euros c'était donc la paire de chaussures que je m'étais prise pour moi mais sinon vous voyez c'est vraiment que des que des petits prix 9 euros bah c'était le jean vous allez dans d'autres magasins vous paierez vraiment un peu plus cher mais après oui je sais que oui il y a certains pantalons et jeans que j'achèterais sûrement chez H&M ou voire même Zara pour mon fils parce que comme je vous disais je cherche avec les cordons et voilà je n'ai pas trouvé j'ai trouvé que celui-là chez Primark et pareil j'avais vu les parkas également pour les garçons mais j'avais pas vu sa taille en fait j'avais pas trouvé sa taille ils avaient quand même pas mal de choix donc en tout cas dès que dès que je la trouve ou quoi je vous la fais partager également et pareil pour les pantalons ou les jeans que j'achèterais très prochainement je vous ferai partager tout ça donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aidera aussi à faire vos achats chez Primark chez H&M ou même chez Kiabi parce qu'ils ont aussi des belles choses et que ça reste quand même de la qualité c'est quand même des prix abordables et accessibles à tous donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait en attendant je vous souhaite bon courage pour les achats parce que bon voilà il faut avoir le courage pour faire les achats et ça peut être un plaisir comme voilà c'est pas une grosse tâche mais voilà ça peut être un plaisir mais aussi il faut voir aussi par rapport aux magasins et aux centres commerciaux quand il y a du monde ou pas en tout cas moi j'ai été à Val d'Europe et c'était vraiment top c'était vraiment top il n'y avait pas grand monde et c'est pas le bordel chez Primark là bas c'était vraiment super voilà donc j'espère que que cette vidéo vous aura plu en tout cas voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo